Le forum Veritas C'est de mettre en vis-à-vis un point de vue chrétien et un autre point de vue. Donc ce soir, sur l'art est-il provocation, nous allons pouvoir aborder des questions telles que Qu'est-ce que l'art ? L'art est-il porteur d'un message ? L'artiste doit-il choquer pour exister ? N'est-ce pas dans cela qu'il trouve son identité ? L'artiste crée, mais dans quel but ? L'art a-t-il un sens ? Et quitte à choquer, l'art a-t-il une quelconque utilité ? Bien entendu, aucun des deux intervenants ne pourra vous fournir une réponse complète Dans le temps qu'il y sera imparti, mais vous aurez matière à débuter la réflexion, à la continuer dans les prochaines semaines Et vous aurez un temps disponible pour poser vos propres questions La soirée s'articule de la manière suivante 20 minutes par personne pour exposer son point de vue Normalement, on devrait permettre une confrontation en quelque sorte des deux personnes Mais ce soir, pour rendre la salle dans les temps, vous aurez directement la possibilité de poser des questions La seule règle, c'est que vous éteignez les téléphones portables Et vous posez vraiment des questions courtes Donc, ces intervenants, qui sont-ils ? A ma gauche, j'ai Valérie Harraud Professeur des universités en arts plastiques A l'université Paul-Valéry Montpellier III Docteur en arts et sciences de l'art Agrégé en arts plastiques Responsable du programme Pratiques Plastiques Contemporaines Au sein du laboratoire Rira 21 Elle est également auteure de deux livres L'Empire du Kitsch, paru en 2010 Et elle est co-auteur du livre intitulé Du narcissisme de l'art contemporain, paru en 2017 Et à ma droite, Alain Oderset Auteur de dix bandes dessinées Lauréat de plusieurs prix du Festival d'Angoulême Auteur du livre Rendez-vous dans la forêt Fondateur de l'atelier Oderset Comédien auteur de One Man Show Créateur d'un dessin animé avec le studio Moondog Animation Quand Mickaël disait que c'était de haut niveau, il ne plaisantait pas Donc, l'étangé s'est expliqué Je vais maintenant laisser la parole à Valérie Arrault Pour les vingt premières minutes d'exposé Bonsoir à tous Je vais commencer tout simplement à remercier Jérémy Corbeau Qui m'a un jour écrit Pour me demander effectivement de participer à cette soirée Soirée débat Et puis, comme l'association Le Forum Veritas Et puis, les GBU Que je ne connaissais pas Et que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce soir Et je vous remercie Public d'être là Et à mes, on va dire, co-religionnaires Puisque nous sommes derrière une tribu Est-ce qu'on peut mettre en route Ah voilà Parce que pour parler d'art Je ne sais pas faire autrement Que de parler d'art En montrant quelques images Donc, commençons À regarder quelques œuvres Parfaitement déroutantes De l'art contemporain légitime Autrement dit, l'art Exposé dans les biennales Et les grands musées internationaux Et qui font ensuite L'objet de vente À des prix faramineux Chacun est fondé À se poser la question De savoir si cet art Est provocation Pour tenter de répondre À cette question J'ai posé l'hypothèse Selon laquelle La provocation Viendrait De l'inadéquation Entre une esthétique Désesthétisante Ayant un contenu Philosophiquement Pauvre Parfois insignifiant Apparemment Mais je dirais seulement Apparemment Vite de sens Et le prix bien sûr Auquel ces œuvres Sont acquises Bien que je n'ai nulle intention De m'attarder Sur le prix des œuvres Il m'importe Néanmoins De souligner Les retours Sur investissement Que ces œuvres génèrent Car ils constituent Des plus-values Et des gains Qui attestent D'un marché de l'art Prospère Pour ne pas dire Juteux Ce qui est peut-être À retenir C'est de considérer La correspondance Existante Entre Leur cotation Et leur consécration Qui fait Que le capitalisme Financier En investissant Lourdement Dans les œuvres Structure Le monde De l'art contemporain Mais ce lien De correspondance Fait aussi La démonstration Qu'une certaine Confusion Règne Peut-être même Un conflit Entre Un art Soutenu Par un capitalisme Financier Transnational Et ce qu'on pourrait Encore appeler Art Ou l'idée De l'art Que nous avons Mais Centrons-nous Sur la question De ce forum L'art Est-il provocation Dont le substantif Provocation Suppose Que l'art D'aujourd'hui N'aurait plus Cette fonction Particulière D'éveiller Ou de réveiller Nos sensibilités Mais de se Cantonner Uniquement Dans la provocation Suscitant Un sentiment D'incompréhension De rejet Ou invitant A éprouver Du dégoût Et vous aurez Quelques oeuvres Faites à dessin Présentées à dessin Ainsi Cet art Omettrait De nous solliciter Pour réfléchir A nos modes De pensée Interroger Nos modes De vie Mais aussi Devant une oeuvre A nous faire Éprouver Un plaisir Esthétique Ceci En confortant Ou non Nos sentiments Et ou nos croyances Jusqu'à nous faire Adhérer Ou non A des idées Mais surtout En nous donnant Le sentiment D'être un peu plus Que ce que nous sommes C'est-à-dire En nous donnant La possibilité De prendre De la hauteur En nous permettant D'avoir accès A une vie symbolique En somme En nous permettant De nous élever Au-dessus Des contingences Pour mieux Comprendre Notre rapport Au monde Et notre rapport A l'autre En effet Il est devenu De notoriété Publique Qu'une partie De l'art Qui constitue L'art Officiel Et qu'on appelle Par défaut Art contemporain N'a plus Cette vocation Du fait Qu'il préfère Provoquer Dérouter Le spectateur En lui présentant Des oeuvres Désinhibées Libérées Et de toutes Contraintes Culturelles Au creux Et au cours Desquelles Il est question De valoriser Le pulsionnel Exalter Les passions Consommatrices Étant assurées Du bien fondé De ces principes De création Qui sont en homologie Ou en étroite Correspondance Avec la philosophie Libérale Dominante Des sociétés Démocratiques Ainsi Le très petit corpus Issu de l'art Contemporain Officiel Que je vous ai Concoté Avec ce diaporama Va nous faire Voir Effectivement Je vais vous présenter Quelques oeuvres Très rapidement Et elles sont Choisies A dessein De provocation Donc Un Christ Plongé Dans un verre D'urine C'est une oeuvre Photographique D'Andres Serrano Intitulée Peace Christ Et qui date De 1947 Ensuite Pour vous montrer Que Andres Serrano Est vraiment Un artiste International Et son oeuvre Est vraiment Très bien Considérée Et bien Cette année A Pékin Il avait Une grande Une grande Exposition Qui s'est tenue Jusqu'en février 2018 Et qui s'intitulait An American Perspective Donc A Pékin Je poursuis La fameuse série Made in Haven De Jeff Koons Est une série Qui est composée De 26 pièces Là Vous avez Une photographie Mais je n'ai pas Apporté les 26 pièces Je n'en ai choisi Que 3 Ensuite C'est une sculpture Et puis Je vous ai choisi Également Une oeuvre En vert Et On va dire Cette série A été faite Sur plusieurs années Mais entre 89 90 91 Et je ne vous ai pas Choisis les oeuvres On va dire Les plus Provocantes Parce que Je pense que Vous avez compris Que ça ne servait Peut-être à rien Ensuite Une autre Oeuvre Dont vous avez Sans doute Entendu parler Mais après tout Il fait partie Justement Elle fait partie De ces oeuvres Qui ont On va dire Interpellé Et provoquer Des réactions Il s'agit De cet arbre Puisqu'il s'appelle Tree Érigé En 2014 Sur la place Vendôme à Paris Et qui En fait Avait la forme D'un ploganal Dernière oeuvre Que je vous ai Choisis Une oeuvre De Wimdelvois Et Cette oeuvre A la particularité D'être une machine Hyper technologique Qui s'intitulait Et qui s'intitule toujours Cloaca Et Cette première oeuvre Donc Pareil Il a mis C'est sûr Plusieurs années Et Wimdelvois A fabriquer Entre 9 et 10 machines Et Cette oeuvre Au moins Cette machine A la particularité De fabriquer De la matière fécale Donc Autrement dit Effectivement Là on voit Avec ce petit corpus Il est tout petit J'en conviens Mais Pour On va dire Aller à une réflexion Il m'a semblé Qu'il suffisait D'avoir quelques oeuvres Donc Que Toutes ces oeuvres Ont été choisies Parmi bien d'autres Évidemment Et Elles ont été choisies Uniquement Parce qu'elles Je pense Qu'elles répondent Au sentiment De ce qu'on appelle Avoir Ressentir Une provocation Et pour cause Force est d'admettre Que ces quelques oeuvres Ces quelques oeuvres Sont intentionnellement Irrévérencieuses Envers les idéologies Les plus importantes De notre civilisation Envers certaines institutions Comme envers Certaines pratiques culturelles Je pense Notamment A la religion chrétienne Particulement Évidemment Visée par Serrano Mais aussi A l'extimité Des pratiques Sexuelles Touchant Au tabou De transgression Et à la morale Apportée par Jeff Koons Abordée par Jeff Koons Et par Paul McCarthy L'auteur De Tree Puis A l'ironie Déployée Par Cloaca Vis-à-vis Du monde De l'art On peut penser Que sa machine A faire Pardonnez-moi C'est ce qu'il dit Puisque Il dit C'est la machine A faire de la merde Et bien En fait Dans un premier temps On peut avoir Cette lecture De dire Écoutez Voilà Il est comme Tous les artistes Ou comme Certains artistes Il en veut beaucoup A l'institution Et il est en train De renvoyer L'image Ou l'idée A l'institution Que cette institution Serait de la merde Mais à mon avis C'est un peu court Même très court De penser Comme cela Donc Ce qui m'intéressait C'est que Ces quatre œuvres Cumulent De multiples Sarcasmes Déconstructivistes En ne cessant De ridiculiser Le vieux monde De pulvériser Les vertus Autrefois glorifiées Par le monde Grécan-romain Puis chrétien Lui préférant L'image D'un humain Déchu Narcissique Sans idéal Autre que lui-même Accaparé Par ses plaisirs Pulsionnels Ou bien encore Par un humain En voie de disparition Au profit De la machine Puisqu'aujourd'hui La technologie Serait en mesure De se substituer À lui On n'y voit rien Disait L'historien D'art Daniel Arras À propos Des œuvres Anciennes Mais pour le large Public Celui qui n'est pas Averti Des jeux Et enjeux De l'art contemporain Il est certain Que l'affaire De l'art contemporain Est opaque Provocante Glauque Repoussante En cherchant À éclairer Pourquoi de telles œuvres Se font Existent Et sont élus Comme œuvres Représentant notre époque Revenons très brièvement Sur l'histoire De l'esthétique Du XXe siècle Le tout petit corpus d'œuvres Que j'ai constitué Pour ce forum Travaille toutes Dans un même sens Et s'inscrit Partiellement À la suite De l'art moderne Et des avant-gardes Historiques J'explique On se souvient Que l'art occidental Depuis Manet S'est mis à mettre En scène Le désaccord Entre le monde populaire Et la riche bourgeoisie Industrielle Éprouvant le besoin De mettre en exergue Les désharmonies Les frottements Les conflits Comme de mettre À mal La foi Envers la raison Tel que le mouvement Dada A pu le faire Au moment De la très meurtrière Première guerre mondiale Mais aussi Comme l'ont fait Les surréalistes En mettant Intentionnellement La tête à l'envers De la logique Mais c'était La logique De la syntaxe Dans la poésie La logique Des espaces En art La logique Des proportions Bref Le but Des avant-gardes Historiques Était alors De faire grincer Les rouages Dans les esprits Transposer l'idée Que le progrès Moderne Pouvait être Une illusion Voir une idéologie On comprendra On comprendra Qu'une tradition Moderne Artistique Et esthétique S'est élaborée Fondée sur L'invalidation Des codes De représentation Pensée À Evidemment La peinture La plus connue Mais c'est très bien De penser à elle Pensez à Guernica De Picasso Effectivement Il y a une rupture Avec les codes De représentation Mais aussi La mise en déroute Des normes Artistiques Et esthétiques Et bien sûr Des convenances Sociales Héritées Du XIXe siècle Au point De constituer Des principes Artistiques Et esthétiques Tels qu'ils ont été Transmis Au monde de l'art Du XXIe siècle Bref L'art contemporain Est quelque peu Héritier Des avant-gardes Modernes Mais je dirais Qu'il n'est qu'en partie Pour le dire Encore une fois Très brièvement Peut-être même L'art contemporain A peu à voir Avec l'art Qui l'a précédé En effet Nous avons plutôt Affaire à un art Qui a tourné le dos Aux avant-gardes modernes Qui elle S'était construite Au regard Des utopies Du XIXe Avec cette idée majeure Que l'art Devait être Résolument moderne Rappelez-vous Arthur Rimbaud Et aussi Que l'art Devait changer la vie Donc on voit bien Que les orientations Philosophiques Étaient radicalement Différentes C'est pour ça Que je dis Est-ce que ça A la fois héritier Mais à la fois L'art contemporain L'est-il vraiment J'en suis pas certaine Or justement Une bonne partie De l'art contemporain Est bien éloignée De ses préoccupations Politiques Culturelles Et philosophiques De vouloir changer la vie Car elle a suivi Un processus De désinvestissement Des utopies Au cours Des années 60 Et je dirais même Que ça commence On va dire simplement A la fin De la seconde guerre mondiale C'est-à-dire Ça commence vraiment A partir des années 45 Et effectivement Cette orientation Se fait peu à peu Inconsciemment L'un des rouages De la révolution culturelle Qui va accompagner La philosophie libérale Qui règne aujourd'hui Sans partage Je précise Que c'est un très lent Processus Et qu'évidemment Ce n'est pas arrivé Du jour au lendemain Dans l'ouvrage Le divin marché De Dany Robert Dufour Qui est un ouvrage De 2008 Le philosophe Analyse Le sujet Post-moderne Libéral Et Pour la conférence Je le remplace Ici Par l'art Post-moderne Libéral Puisque le sujet Et son art On va dire que C'est quasiment La même chose Et justement Et justement Cet art Ou ce sujet Est défini Par le philosophe Comme Désinhibé Sans culpabilité Sans surmoi Qui doit savoir jongler Changer de forme D'identité personnelle D'identité sexuelle Et de localisation Et de plus Ajoute-t-il Il doit être apte A maximiser Rapidement Ses gains Donc voyez La correspondance Lui Il parle du sujet Post-moderne Moi je vous parle Là Mais la correspondance Est quand même Surprenante A ce propos On se souvient Bien évidemment De quelques discours D'hommes politiques Revendiquant Le droit Le droit d'appartenir A un parti politique Décomplexé Vous avez tous Entendu Et encore On l'entend Chanter de temps en temps En faveur évidemment D'une ouverture Des frontières économiques Pour un marché mondialisé Le maître mot De la fin des années 80 Était lié Au fameux Laissez-faire Autorisant A tout faire Dès lors que cela Permettait La libération Et la libéralisation Dans les domaines Politiques Et économiques Et je dirais Dans toutes les activités Humaines Culturelles Notamment En art Le rappel De cette mutation Pour ne pas dire Cette révolution économique Pour le politique Et culturel Renvoie directement A une déclaration D'un artiste A la réputation Internationale Dont je vous ai montré L'oeuvre Et qui est Wim Delvoy Qui dans le Huffington Post Du 29 septembre 2016 Disait Je le cite Aujourd'hui Nous sommes entrés Dans une ère Où c'est le marché Qui compte La vente Et le collectionneur Passe avant tout C'est clair Bref Loin d'être Le seul artiste Convaincu De cette philosophie Politique Et culturelle Wim Delvoy Confirme Que la topique Romantique De l'artiste Du 19ème siècle Révoltée Par l'avidité Bourgeoise Dégoutée Par la société Moderne C'est à dire Désarçonnée Par un présent Qui n'a plus de passé Ni encore d'avenir Et bien en fin de compte Force est de vérifier Que cette topique N'a plus cours Si on pense A d'autres artistes Entrepreneurs Conformes A l'époque libérale Comme Jeff Koons Et Damien Hirst Pour ne citer Que les plus connus Or Ce qui mérite Tout notre attention C'est de voir Que cette vision Du monde Philosophique Politique Et culturelle S'incarne Dans les oeuvres Pour lesquelles On pourrait dire Qu'elles sont travaillées Pour justement Une provocation Négative Chacun est en mesure De comprendre Par exemple Que l'irrévérence De Peace Christ Est un acte De désacralisation Plasphématoire Plongeant le symbole De la religion Et de ses institutions Dans ce que tout Corps rejette Et envers lequel Presque toute civilisation Assigne un statut Situé Le plus en bas D'une hiérarchie Du fait d'être Un liquide biologique D'élimination De déchets Plus ou moins Ammoniaqués Ce qui le rend Aux yeux de beaucoup Repoussant Ville Répugnant L'association Entre les deux symboles Se veut Provocation Quand on pense A la série Jeff Koons Made in Even Je traduis Fait au paradis La provocation Vient évidemment De son contenu Pornographique Qui A toujours été Ou a été Plus ou moins interdit En tous les cas Longtemps cantonné Dans la sphère privée Et là Tout à coup Sort au grand jour Démontrant Que l'art Oui L'art Savait transgresser Toutes limites Dont les limites Morales Et culturelles Lesquelles Étant dénoncées Comme inhibitrices Et coercitives L'impératif L'impératif De jouissance Qui n'est pas Sans lien Avec une société Ou l'individu Ne devrait plus Avoir d'autres ambitions Que celui D'être un consommateur Ne pouvait plus Rester au stade D'un slogan Comme Jouissez sans entrave Mais devait trouver Son plein épanouissement Dans des formes artistiques Elle aussi décomplexée Elle aussi libérée De tous ces carcons Sociaux Et sociétaux Dont acte Ce registre Ouvert vers une transcendance Espérée par l'acte sexuel Fut repris Quelques années plus tard En 2014 Avec l'illustre installation Tree De Paul McCarty Pardon Qui provoqua Comme on le sait Un acte de vandalisme J'avance Je vais juste M'attarder un tout petit peu Sur Cloaca Parce que Cloaca On voit une machine Mais effectivement C'est beaucoup moins Peut-être provoquant Aux yeux de certains Mais quand même Quand vous êtes placé Devant l'oeuvre Il faut savoir Que On va dire Le musée Ou L'institution Muséale Qui présente L'oeuvre Fait sentir Au spectateur L'odeur Évidemment Cette odeur Parfaitement Nauséabonde Ce qui m'a intéressée Dans cette oeuvre Et Qui a fait que je vous ai Choisis ce soir C'est qu'en fait On est placé Effectivement Dans Ce qui ressemble A de l'humain Puisque ça sent l'humain Mais en fait On est devant Une machine Ultra technologie Hyper sophistiquée Qui me fait dire Excite l'humain Excite Cet être Biologique Faillible Donc Évidemment Cet être Dont il est quand même Encore difficile De remplacer Tous les organes Une fois l'usure du temps Parvenu à leur terme En fin de compte Excite cet être Biologique Qui n'a fait que Vouloir toujours S'adapter à la machine Comme rappelez-vous Dans les temps modernes De Charlie Chaplin Sans jamais pouvoir Suivre sans faille Sa cadence de production Enfin Une machine Qui sent l'humain Au sens premier Du terme Mais qui ne l'est pas Conclusion Il va sans dire Que l'art A toujours provoqué Car le renouvellement De ses formes A toujours comporté Des innovations Rompant avec les formes Précédentes En raison Tout simplement Des mutations scientifiques Philosophiques Culturelles Politiques du moment Ce qui nous conduit A dire que l'art Est un excellent Révélateur Des conflits latents Des oppositions De vision du monde Car il est Indéfectivement Indéfectiblement Lié Aux idées Émergentes De son époque Personne en effet Ne s'étonne plus Que les œuvres Des avant-courriers D'art renaissance Aient inventé La perspective Mettant progressivement Au centre De l'espace de création Évidemment L'homme Pour se faire écho De l'humanisme naissant Ce qui est ressenti Ce qui est ressenti Comme provocation Aujourd'hui Est le fait Que certaines œuvres De l'art contemporain Vendues À prix d'or Accompagnent En fin de compte La fin De l'humanisme Au nom De la libéralisation De l'individu Et de la liberté Chemin faisant Ces œuvres Le font Plus ou moins Consciemment Au bénéfice De la dominante Philosophie Politique libérale Selon laquelle S'alerte De plus en plus De théoriciens Il faut quand même Le dire Parce que justement Par ces œuvres On a vraiment Le sentiment Que la vie humaine Comme les ressources Planétaires N'ont plus trop D'importance Et peut-être C'est ça au fond Nous-mêmes Qui nous choque Profondément Je vous remercie Merci Valérie Arrault Pour cette vidéo Alors Puisque l'art A tendance A mettre en exergue Les oppositions De point de vue C'est pile le moment Pour passer la parole A monsieur Audarcé Et nous expliquer Le sien Vous avez aussi Voilà Sauf si vous voulez Vous déplacer Hein ? Ah bah je peux Me déplacer en fait Ouais non C'est égal Donc je go Là Ça va C'est hyper bien Fait là Ça va être dans un autre temps On va aller voir Je suis désolé J'ai pas eu autant d'études Que vous Mais C'est plus dans le vécu Moi Quand j'ai vu Les oeuvres Exposées Là Avec le fils Dans de la pisse Ou bien Comment des trucs sexuels Tout ça Moi je trouve ça pas chaud Enfin je sais pas Ça l'était peut-être A une époque Mais Moi je trouve Que les gens Sauf que les gens Sont d'accord Voilà Par contre Il y a un truc Que je vois Dans la société Il y a une pensée unique Qui m'énerve Voilà Puis Genre Cette pensée unique Elle est Soi disant Bienveillante Mais elle est imposée Comme une vérité Comme par exemple Voilà Alors Ça sonnera très beau Ce que je voulais vous dire Mais de dire par exemple Ben Toutes les religions Ça mène au même dieu Tout ça Puis On rajoute pisse Dans tout ça Pas la même Mais Pisse elle love Et puis Et puis je me dis Ben non En fait Est-ce que si je dis Quelque chose Qui est contre ça Je vais te la provoquer J'ai l'impression Que ça provoque Beaucoup plus Que de montrer Des gens Qui fournit Enfin Je sais pas comment on dit Qui se font plaisir Je sais pas Mais Enfin Et je me montrais Deux trois images De ce que j'ai fait Et puis Je me suis dit Bah j'ai mis ces images Parce que je sais Que ça Ça choque un peu Mais Mon but C'est pas tellement En fait Je suis pas en train De me dire Alors qu'est-ce que je pourrais faire Qui choque les gens Je 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 suis Je suis Je suis touché En voyant Les choses qui vont pas Ça me Ça m'énerve Je sais pas comment on dit Je dis Faut faire quelque chose Faut dire quelque chose Je vois Des gens qui se Qui se trompent Qui prennent un mauvais chemin Et puis je me dis Mais Comment je peux faire Pour aider Pour montrer une autre façon De voir Puis je me dis Bah je vais le dessiner Mais en fait du coup Le truc vient du coeur En fait C'est pas tellement Je me dis Je me dis Qu'est-ce que je pourrais faire Qui pourra rapporter De l'argent Et puis qui va pouvoir Être exposé Je me dis Mais comment je vais pouvoir Dire quelque chose Pour faire que les gens Se réveillent Par exemple Un exemple D'autre chose Que tout le monde fait Mais voilà Les gens vivent Ils savent même pas pourquoi Ils vivent Et ils disent Ah ouais Le but dans la vie C'est de faire des belles études Bon Désolé de vous dire Voilà Bon Faire des bonnes études Puis une fois Se marier Puis ou bien D'avoir une copine Plusieurs Et puis avoir une maison Et puis tout ça Puis je me dis Mais ça n'a pas de sens C'est pas un sens à la vie Puis j'ai l'impression Que les gens courent Après un meilleur salaire Ils courent après Plein de choses Puis je me dis Mais comment je peux leur dire Que Que c'est n'importe quoi Et En fait Les gens arrivent Eux-mêmes À s'en rendre compte Sur le lit de mort Ils disent Oh mais ça sert à rien Tout cet argent Que j'ai récolté Je ne peux pas le prendre Ils disent Bah ouais Mais Bah oui Il fallait Y penser avant Mais ce n'est pas évident Parce que tout le monde Va dans ce sens C'est un courant Tout le monde court Personne réfléchit Puis je me suis dit Il faut que je sois Cette voix Qui est sur le lit de mort Puis qui dit Eh prof Tu t'es trompé Arrête toi Avant Tu peux encore changer des choses Sur le lit de mort En général C'est un peu tard Pour changer de grand chose Vous voyez ce que je veux dire Je vous montre quelques dessins Alors je ne sais pas Si j'ai Je les ai vraiment mis dans l'ordre Ça marche ? Faut faire quoi ? Voilà Ah toi Alors voilà Ça c'est un dessin Que j'avais fait Je ne le vois pas très bien C'est un dessin Que je l'ai vu C'est un dessin Que j'avais fait C'est l'état du monde Voilà C'est comme ça Je me suis renseigné Sur les proportions Et tout ça J'ai J'ai réfléchi Plus ou moins Et puis J'aimerais vous dire que Si vous êtes là C'est que vous êtes tout en haut Vous regardez l'état du monde Depuis la télé Les nouvelles Et tout ça Et puis vous dites Ah ça va mal Mais bon Ce soir il y a Disco Je ne sais pas quoi Mais la réalité C'est que le monde Est comme ça Alors c'est un point de vue Mais le but de cette image C'est de se dire Ah c'est très mauvais Mais là Je ne choque pas vraiment Parce que tout le monde Est d'accord Pour dire que ça va mal Là où ça commence A avoir des problèmes C'est quand tu proposes Des solutions Ouais parce que Les chanteurs Les rappeurs Enfin tout Tous les artistes Ils vont être d'accord Pour dire ce qui ne va pas Puis ce qui est bien Quand on dit ce qui ne va pas C'est que tout le monde est d'accord Mais de proposer des solutions Ça ça commence à grailler Un petit peu À grincer On a peut-être un autre dessin Ouais Ah ouais c'est Ouais Alors Il y en a un qui s'est censuré tout seul Ouais La vie de celui Qui ne croit en rien Termine ici Ben je dis rien de faux C'est à dire C'est ce qu'il croit Les gens Pensent que Après la mort Il n'y a rien Alors Il faut le mettre Devant la réalité Tu penses qu'il n'y a rien Après la mort Alors ok Alors ça veut dire C'est ça Ça veut dire que Tous tes amis Qui vont mourir Tu ne vas plus jamais les revoir Puisque tu crois qu'il n'y a rien Il faut juste J'essaye de mettre Être conséquent Mais c'est pas parce que J'ai envie de me fâcher avec eux Puis s'il a envie de croire ça Ben Qu'on bien lui fasse Mais Je me sens le devoir Je ne sais pas comment Je me sens pressé de le faire Si je pouvais le faire autrement Qu'avec des BD Je le fais autrement Mais Je me dis mais J'ai ce devoir de le dire Je ne me dis pas Je suis un artiste Je dois dire les choses Je me dis mais Il faut que quelqu'un dise aux gens Puis voilà Je me suis dit Ben le dessin c'est un bon moyen Mais Montrer un autre Bon Ah il y a quelque chose là dedans Bon ben là Ça va Je trouve plus rigolo que provoquant Parce que tout le monde est d'accord Mais surtout les filles Elles vont dire Mais oui on a un coeur Et puis les gars Ils vont dire Ouais ils ne veulent pas de problème Ils vont dire Oui c'est vrai Ils ont un coeur Je pense là Je ne choque pas trop Mais Peut-être ça fait du bien De rappeler ça Peut-être dans l'industrie du porno De se dire Ah ben regardez Ces filles que vous voyez Ben c'est pas que ça Elles ont aussi une vie Elles ont probablement des enfants Elles ont aussi Peut-être pas rêvé de faire ça Enfin je ne sais pas Allez peut-être un autre Il va Hop Barbe truc Ah ouais Ça c'est Ça c'est plus La vie de couple Donc voilà C'est Une Une dispute de couple Imagée Avec des paroles C'est ce qu'on arrive à faire S'arracher le coeur Voilà peut-être une autre Le piétiner Ça va dans les deux sens Là j'ai Ben il fallait Faire un parti pris Alors je me suis dit Bon ben c'est le gars Qui s'est écrasé quoi Mais ça peut être Dans l'autre sens aussi Je ne suis pas en train de dire Que toutes les filles Sont comme ça Puis Après elle dit Je te quitte J'y peux rien C'est la vie Je ne peux pas lutter Contre mes sentiments De mon coeur Avec Gérard J'ai trouvé l'amour Moi je pose la question L'amour C'est ça l'amour Voilà tout ça C'est que tout le monde Fait ça Je veux dire Je veux pas jeter la pierre Aux gens Mais Les gens s'entredéchirent Parce qu'ils ont trouvé L'amour C'est à dire que Parce que L'amour c'est Au début C'est un truc chimique Puis on On est fou amoureux On trouve l'autre Merveilleux Puis tout à coup On commence à voir Ces défauts Et puis A ce moment là A mon avis C'est là Que commence l'amour Vraiment C'est quand on voit Les défauts des autres Puis qu'on décide D'aimer C'est un choix Alors bref Tout 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 ce que je pense Toute ma morale Que je peux sortir là C'est vrai que Moi je l'ai de la Bible Je suis pas un type génial Qui a trouvé ça Puis qui a réfléchi Sur le monde Tellement fort Que j'ai trouvé ça Pour moi la Bible C'est la parole de Dieu J'ai confiance Que c'est Dieu qui parle C'est là que j'ai trouvé C'est ça qui fait Que je sais Qu'une chose est mal Ou bien Alors on pourrait dire On peut y arriver Par sa propre conscience Je suis pas sûr Je suis pas sûr Parce qu'il y avait quand même Des gens Qui ont Qui ont fait du mal En pensant bien faire Qui ont persécuté Qui se sont fait péter des bombes Des choses comme ça En pensant que c'était juste Donc pour moi Donc la Bible Pour moi c'est un moyen De savoir ce qui est bien et mal Et puis c'est un peu Cette base là Donc Là Justement ce que je veux dire C'est que J'ai pas envie de montrer Les gens du doigt Et dire voilà Voilà ce que vous faites C'est pas ça J'aimerais juste Peut-être que la personne Qui est dans ce cas là Se dise Mais c'est vrai J'ai traité telle personne Tel conjoint De cette manière Je peux peut-être Faire ces choses autrement Je peux peut-être Avoir une chance De changer ma vie En Comment utiliser un mot Sans que ce soit choquant En me repentant En reconnaissant Mon erreur Enfin je sais pas Je crois que c'est Le fait de reconnaître Ses erreurs C'est ça qui fait Qu'un artiste Devient bon J'ai eu des élèves Ceux qui apprenaient C'est ceux qui reconnaissaient Les erreurs Ceux qui disaient Non non mais ce que je fais C'est bien Je suis un génie Mais ils progressaient pas beaucoup Je pense dans la vie C'est pareil C'est que Si on reconnaît Ses erreurs Ce qu'on fait faux C'est peut-être trempé C'est comme ça Qu'on grandit Alors je vous montre Encore quelques autres dessins N'attendez pas une grande occasion Pour lui offrir des fleurs Voilà C'est un peu salaud C'est ce qu'on appelle Le l'humour noir Mais Je trouve ça Un l'humour positif Parce que moi Ce que j'aimerais C'est que Quelqu'un voit ça Et offre des fleurs A sa femme Ou l'inverse Offre une moto A sa femme On est d'accord Mais Ce que je veux dire Pour moi C'est arrivé une fois Il y a une dame Qui m'a écrit Que depuis que mon livre Est sorti Elle recevait des fleurs Tous les jours Puis pour moi C'était C'était mon but Je voulais Je voulais Amener quelque chose Provoquer Une remise en question Sur des choses Que je trouve essentielles Sur des valeurs Que j'ai trouvées dans la Bible C'est vrai Mais que je trouve essentielles Et puis que Je trouve que les gens On ne se rende pas compte J'aime bien Accompagner ce destin De cette phrase Qui n'est pas de moi Mais Qui dit Le bonheur On le reconnait Au bruit qu'il fait Quand il s'en va Et justement Je me fais nouveau Cette conscience Que les gens aimeraient avoir Sous le lit de mort Puis de dire Voilà Ce qui est important Arrête Arrête Ce qui est important C'est ça Enfin voilà On est un peu plus loin C'est assez chaud Parce que Aujourd'hui On parle beaucoup D'avortement Des gens Qui pensent Que c'est bien D'autres Qui pensent Que ce n'est pas bien Personnellement J'ai travaillé Avec Enfin Oui j'ai travaillé J'ai fait des dessins Pour un gars Qui s'occupe Qui s'occupe beaucoup De filles mères Qui ont eu Un bébé Et puis Il les aide A essayer De trouver Un endroit Pour les élever Et tout ça Et puis Il a remarqué Que L'avortement N'est Pas vraiment De solution Parce que Des fois Les femmes Se réveillent La nuit Par les bruits Du bébé Qui n'existe plus Et ça On ne le dit pas Pour moi Ça fait partie Du gros truc Que tout le monde Doit penser pareil Et moi Je n'ai pas voulu être Choquant Parce que C'est justement Les gens qui sont Contre l'avortement Ils sont souvent Très choquants Ils font peut-être Des choses Qu'on pourrait se dire Waouh Mais c'est des extrémistes Et tout ça Je voulais juste Remettre en question Un douceur Donc voilà Est-ce que tu vas le garder Est-ce qu'on pose cette question A un bébé Qu'on tient dans ses bras Non on se dit C'est horrible On ne va pas dire ça C'est juste que Quand il est caché C'est pas parce qu'il est caché Qu'il n'existe pas Alors je vais faire Un petit truc subtil J'ai mis une poubelle À la place de l'armoire Ça c'est un petit truc à moi Voilà Donc voilà Ça je sais que c'est Super chaud De parler de ça Mais il y a encore pire Vous allez voir Allez Il y a encore un truc Plus chaud Oh c'est pas ça 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 va encore Parce que ça Plus ou moins Tout le monde est d'accord Que la drogue Il y a un texte Dans la drogue N'est pas un jeu Mais ça peut peut-être Faire réfléchir Quelqu'un Qui est dans la drogue Mais je pense que là Tout le monde va être d'accord De dire Ah ben oui La drogue c'est mal Même celui qui le prend Mais voilà Alors peut-être un autre Voilà Celui-là Ça c'est du chaud Là c'est quand j'ai publié ça En fait le journal d'Armine Salle Il a publié ça Ils ont reçu des lettres Et ça me fait plaisir Non mais Je vous explique Donc là je veux Plutôt que montrer Le tombeau du Christ Dans une culture D'époque Tu sais Avec un tombeau Et un caillou Je l'ai mis dans un culture A nous C'est-à-dire Un vrai cimetière Puis c'est ça Je dis Ben voilà Le cimetière c'est ça En même temps Je dis Ben voilà Ben tous les autres Dirigeants religieux Les grands hommes Il n'a aucun Qui est ressuscité Ben Alors j'ai même eu le culot De mettre Non mais C'est surtout pas du manque De respect Mais c'est parce qu'il Il est vraiment mort Il y a un tombeau Enfin tu peux pas visiter Mais il y a des gens Qui le visitent chaque année Il y a la Mec Il y a vraiment Et puis Je crois même Que dans le Coran C'est marqué Que Jésus est ressuscité Je sais pas Vous me trompez peut-être Je sais pas Mais en tout cas Dans la Bible C'est marqué Jésus est ressuscité Et puis ben Je pense qu'aucun Autre partisan De ces religions Ou de ces mouvements De pensée Va dire Non 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 Mais l'autre Il vit encore Donc ce que je dis là C'est C'est pas C'est pas Quelque chose Qui est au fond Je dis juste Ben voilà Christ est ressuscité Voilà C'est ce que ça veut dire ça Alors ça Ben ça choque Parce que c'est contre C'est contre Ce que tout le monde pense Moi je me souviens Une fois J'avais appelé J'avais appelé à la radio C'était une émission En Suisse Parce que je viens de là-bas Une émission Qui dit Où tu peux rappeler Puis il venait de passer La chanson de Paul Marais Enfin qui a été reprise Par les enfoirés C'est vraiment leur nom Et puis Qui dit On ira tous au paradis Et moi ça m'a fait tilter Alors j'ai pris mon téléphone J'ai dit Écoutez c'est criminel De passer ça Vous dites aux gens Vous irez tous au paradis Mais si c'est pas le cas Vous leur donnez Un faux espoir Et puis Vous faites la vie belle Parce qu'il n'y a personne Pour vérifier Mais une fois Que vous serez Dans l'autre côté Il y a des gens Qui vont se dire Oh mais vous pensez Qu'on irait tous au paradis Donc moi Je téléphone Pour vous dire Que c'est inconscient De faire ça Et puis que Tout le monde En tout cas Selon la Bible Tout le monde ne va pas au paradis Puis il faudrait plutôt Se remettre en question Alors j'ai dit ça Il faut se remettre en question Il faut réfléchir Qu'est-ce qui ne va pas Dans ma vie Alors Le gars il m'a dit Mais vous êtes intolérant Je lui dis Le lactose peut-être Non même pas Intolérant Pourquoi ? Parce que vous croyez ça ? Je lui dis Mais est-ce que je n'ai pas le droit De croire ça ? Est-ce que Je suis obligé de croire Comme tout le monde Que tout le monde va au paradis Comme tout le monde Le croit Ou l'espère Tu vois Est-ce que je suis obligé Est-ce que parce que je crois De quelque chose de différent Que ça Je suis intolérant Je pense que ça l'arrange De penser ça Ça l'arrange de penser Que je suis un type sectaire Comme ça Et donc du coup Là tu choques Parce que tu n'es pas Dans la pensée De tout le monde Dans la pensée Mais c'est un gros truc C'est énorme Tu écoutes des interviews À la radio À la télé Tu vois des WBD Moi je suis fan de BD J'en lis plein Je me regarde plein de films C'est vraiment Tout le monde Qui pense ça Et puis si tu ne vas pas Dans ce sens là Tu te fais traiter De fou De De D'hérétique Et tout ça C'est De type à brûler Tu vois comment Alors que Je me dis Ben non J'ai le droit De penser différemment Je veux dire Il y a plein de gens Qui ont donné leur vie Pendant des guerres Ici Pendant la deuxième guerre mondiale Pour que je puisse penser Ce que je veux Et donc J'ai même le droit De penser À des valeurs chrétiennes Tu vois comment Donc Pour moi Les valeurs chrétiennes Ce n'est pas mépriser Les autres Qui pensent autrement que moi Ce n'est pas du tout le cas Mais C'est le droit De le dire aussi Sans être traité de fou Voilà Donc Je ne sais pas Combien de temps il me reste Je ne comprends pas Hein Purée J'ai parlé tout ça Bon On va voir S'il y a encore un autre dessin Je ne me rappelle plus Ce que j'ai mis Oh oui Ça ça va plaire J'ai fait exprès Parce qu'on est dans une lune Ça c'est un peu Ce que j'ai l'impression C'est ce qui se passe Dans les grandes universités Dans les grands mouvements De pensée Tellement fiers De savoir Et de pouvoir Construire des trucs Extraordinaires Mais qui reposent sur quoi Je veux dire Des éléments de base Tu vois Ils ne sont pas respectés Alors on te fait Des super machines Pour détruire plusieurs fois La planète Mais ça n'a pas de sens Est-ce que c'est vraiment Le sens Ce n'est pas réfléchi C'est de la folie Donc pour moi C'est ça C'est de Ok Super intelligence Complètement bête Voilà Vous voyez ce que je veux dire C'est C'est une façon De voir les choses C'est-à-dire que La chose qui est faite Est super bonne Est super intelligente C'est clair C'est clair C'est clair qu'il faut Beaucoup de savoir Mais Il n'y a pas de conscience Voilà C'est ça Donc moi Avec ce dessin Est-ce que je choque ? Ben peut-être Puis j'espère en fait Mais En même temps Je n'ai pas Je ne suis pas Un grand type Qui a fait des autres études Tout ça Je suis plus le regard D'un gamin Qui voit les choses Et puis qui se dit Tiens mais Mais ça va casser monsieur Tu vois comment Voilà Alors un peu Peut-être une autre image Si on a le temps Voilà Je l'aime bien celle-là Ça C'est ce que je pense De toute la pornographie En fait Enfin tout C'est un petit peu On ne peut pas Tout mettre dans le même tas Mais une grande partie En tout cas A l'écran Ça a l'air super beau Ça a l'air super cool Plein de bisous de ça Mais derrière C'est une immense machine mafieuse Qui écrase des gens Qui les broie Qui veut juste ton argent Est-ce que Est-ce que vraiment Ça vend beaucoup de sentiments Beaucoup d'amour Mais est-ce que vraiment Ce qu'il y a derrière Les gens qui sont derrière T'aiment vraiment Voilà Je pose la question Je ne sais pas si ça peut Faire réfléchir Mais j'aimerais bien Peut-être encore Voilà C'est fini Bon ok voilà C'est sur le divorce Voilà Pour moi C'est vrai Les parents ont peut-être raison Mais il y a des gamins au milieu Puis c'est eux Qui souffrent de ça Et puis Voilà Je suis pour un dialogue Enfin bref C'est choquant de dire ça Mais je me dis Si ça peut faire réfléchir Voilà J'ai fini mon temps de parole Je ne sais pas si c'est une belle conclusion Ça va être à vous je crois Merci Alain Audercé Merci à vous deux Pour vos interventions Il nous reste encore du temps Vous avez de la chance Pour poser les questions Avant qu'on sorte de la salle Donc à vous la parole La première c'est la plus difficile Donc un courageux Une courageuse Levez la main Ça permettra aux gens De venir vous apporter le micro Ce sera plus direct Ne me dites pas Qu'il n'y a aucune question On a une question là-bas Deux, trois questions Déjà C'est bien ce micro Ça évite que tout le monde parle Je m'adresse à madame le président Professeur D'abord je vous remercie Pour votre exposé très clair Si j'ai bien compris Vous dites que Les horreurs en fait Que vous nous avez montré C'est les conséquences D'une dérive d'économie de marché Sur ce domaine de l'art Alors je vais Est-ce que Comme dans tous ces systèmes spéculatifs On pourrait un jour Où les collectionneurs On serait dégoûté Assister à un effondrement Et revenir On va dire A quelque chose De plus esthétique Je ne sais pas si je suis assez clair Oui je vous remercie pour votre question Je ne suis pas prophète Donc je commencerai par vous dire Que je ne sais pas Il me semble néanmoins Que le marché de l'art Est extrêmement prospère aujourd'hui Parce qu'investir dans les œuvres En fin de compte C'est un placement Qui est le moins périlleux Si on revient A la naissance du capitalisme Au XVIe siècle Les premiers capitalistes Mettaient évidemment de l'argent Par exemple Dans les bateaux Et on sait bien Qu'il y avait des risques Que les bateaux Chavirent Bref Et donc Ils ont inventé un système Où ils mettaient De l'argent Dans différentes Sur différents bateaux Pour éviter de prendre le bouillon Si un bateau Effectivement Passait par le fond Aujourd'hui C'est mille fois plus sophistiqué Mais en présent Le principe est à peu près le même En fait Et il me semble Si vous voulez Que Le fait De placer des œuvres De placer de l'argent Dans des Enfin alors J'avais fait un calcul Pour des étudiants de première année Je vous le dis tout de suite Et je leur disais Parce que j'aime bien Réveiller de temps en temps Les esprits Les titillés Et j'ai une boutade En leur disant Que dommage Ils n'avaient pas investi Il y a quelques années Au moment où Je sais pas Ils avaient juste 10 ans 12 ans Leurs parents n'avaient pas investi Juste 10 millions d'euros Et aujourd'hui Enfin Ils pourraient Se réveiller En ayant dormi Et en ayant gagné 10 ou 20 millions de plus Alors Tout ça Pour montrer Ce que c'est Qu'un placement financier Et Il me semble Que Si vous voulez Il y a au contraire Aujourd'hui Un système Qui est Un système Comme Notre économie C'est à dire Une économie mondialisée Et Un système Où on voit bien Que l'art Comme vous avez pu Vous en apercevoir Que l'art De plus en plus Vous avez des expositions Vous avez des rétrospectives Chaque village Maintenant A son musée A son institution muséale Réclame Systématiquement Effectivement On va dire Une structure culturelle Et A chaque fois Ils invitent un artiste Ils font une rétrospective A chaque fois Qu'une rétrospective Est faite La cote De l'artiste Est entretenue Ou elle monte Donc on voit Qu'à la fois Si vous voulez Ça entretient Localement On va dire Une économie Puisque En France On a une économie La désindustrialisation Est quand même Très On va dire Très frappante Et Nos régions Aujourd'hui Bénéficient De l'économie Du tourisme Si Cette économie Du tourisme Permet A des centaines De familles De vivre On peut comprendre Qu'elle veuille Ou que chaque maire Ou que chaque député Veuille évidemment Des instances Muséales Culturelles Pour justement Faire en sorte Que ceux qui voyagent Eh bien Puissent aller Dans certains musées Donc si vous voulez Il y a un maillage En Europe Et un maillage Maintenant Je pense même Au niveau mondial Puisque le nombre De musées Qui se sont ouverts En Chine En Inde Enfin Dans des pays Dont on ne pensait pas Qu'il y a 20 ou 30 ans Effectivement Que ça puisse être fait Eh bien On voit En fait Une économie de marché Extrêmement Procephère Liée à l'art Liée Au tourisme Et liée Évidemment Au capitalisme Financier Parce qu'il est Parce qu'il est Sans doute Beaucoup moins Périlleux De mettre De placer Un capital Par exemple Je ne sais pas Chez Goudieur Ou je ne sais quoi Ou je ne sais quelle entreprise Que de mettre de l'argent Sur une oeuvre Dont vous savez A peu près Dont ils savent A peu près Qu'un an Ou deux ans Plus tard Ça aura pris D'après Artprice.com 16% Artprice.com C'est le site Qui recense Toutes les oeuvres Vendues Minute à minute Après minute Dans le monde Donc les codes Sont très précises Et donc On a Vous pouvez lire Vous pouvez aller Sur ce site Et vous aurez On va dire Un éclairage Beaucoup plus pointu Que celui Que je viens de vous donner Sur justement Les bénéfices Les heureux bénéfices De ces placements Et des investissements Financiers Voilà Mais je ne suis pas prophète Il peut y avoir Une bulle financière Évidemment Qui explose Enfin voilà Je ne suis pas prophète Maintenant Juste un tout petit mot Effectivement Je mets en relation Si vous voulez Ce libéralisme Mais qui n'est pas Qu'un libéralisme Économique En fin de compte Je parle toujours aussi D'une libéralisation Culturelle Et je pense Que les mœurs Qui aujourd'hui Tout le monde Se lamente Sur On va dire Par exemple Vous parliez justement De divorce Je dirais Décomposition familiale Éclatement familial Bon Tout ça est lié Et intimement lié Et En fin de compte On a l'art On a l'art De notre époque Merci pour cette réponse D'autres questions Encore tout à l'heure Bonjour Merci Moi c'est pour Alain Audercé Il me semble que Les deux parties De la chose C'était investir Dans l'art Ou s'investir Soi-même Et il me semble Que toi Tu t'investis Et donc C'est pas tellement La liberté de l'art Qui m'intéresse C'est plutôt La responsabilité De l'artiste Et à ce niveau là J'avais une seule question C'est Par rapport à tout ce que Je t'ai entendu dire De tes positions Qui ont donné lieu A des dessins Est-ce qu'il t'est arrivé De regretter une oeuvre Voilà C'est à dire Ayant fait Quelque chose Ou ayant pensé Quelque chose À un moment donné Tu produis une oeuvre Et qu'est-ce qui se passe S'il y a Sinon changement Au moins déviation Qu'est-ce que tu peux faire Dans ce que tu as pensé Si ta pensée a évolué D'un dessin passé Ben ouais C'est déjà arrivé que Je me suis dit Oh J'aurais pas dû sortir Ça Je me suis C'était un peu trop hard Ben J'ai fait Un livre Qui était Pas mal de lignes noires Qui s'appelle Marcel 2 Mais En fait Moi je l'aime bien Ce livre Parce que c'est Une lecture Que je pourrais avoir Si c'est Genre Je sais pas si vous connaissez Fluide glacial Et puis J'aime bien Fluide glacial Parce que Il n'y a pas trop de limites Et puis ça m'intéresse Quand on n'en met pas trop Parce que Mais Dans ce livre là Mon but c'était De sortir De mon milieu habituel Aller dans le milieu séculier Puis Essayer que Depuis le milieu séculier Tous les réseaux de livres Viennent Dans les librairies de France Mais bon Après je suis resté Dans ce Puis après je me suis dit Voilà Peut-être que finalement J'ai trop voulu faire Comme tout le monde Pour pouvoir attirer Du monde Même si dans mon coeur Je suis Je suis Ce que j'ai écrit Dans ce truc J'ai pas J'ai pas l'impression Que c'est mal Mais Ça n'a pas autant de sens Que ce que je fais d'habitude Puis je me suis dit Est-ce que c'est pas Une perte de temps Je veux dire J'ai tellement de trucs A dire J'ai tellement de trucs Où je me dis Oh Puis ça Puis ça Puis ça Puis j'ai l'impression Que De faire juste un truc Pour le fun Je veux pas dire Que j'ai perdu mon temps Mais Voilà Mais j'ai passé Un bon moment A le faire en tout cas Puis bon J'ai du plaisir A dessiner Il n'y a pas que le message Qui est l'impératif J'ai vraiment Un grand plaisir A dessiner D'ailleurs Mon plus grand modèle Comme artiste Ça reste le créateur Je trouve C'est quelqu'un d'exceptionnel D'avoir fait Des étoiles Merveilleuses Qu'on découvre Que depuis 50 ans A cause des Observatoires Qu'on n'avait pas avant Puis on se rend compte Mais toutes ces merveilles Puis je me suis dit Mais c'est trop fort Je peux pas me comparer Mais ça me plaît De faire des choses Qui soient juste belles aussi Même si La plupart des gens Qui lisent mes livres Ne voient pas les détails Mais Il y a certains dessins Tu peux prendre une loupe Et puis voir des choses Que j'ai cachées Juste par le plaisir Par fun Donc il y a le message Mais il y a aussi le plaisir Je pense que le plaisir Fait partie En fait De ce que j'ai vu Chez le créateur Je me suis dit Mais C'est clair Mais bon Lui c'est vraiment Le sommet C'est à la fois Scientifique A la fois Beau Mais voilà Les artistes Pour moi Quand ils font du beau Ne sont que des pâles imitateurs Mais c'est bien Donc moi je me dis Plutôt qu'artiste Créatif On mériterait le nom De gestion d'image De son Tout ça Voilà Voilà Mais Enfin On est de toute façon Inspiré Et puis Influencé Par le monde Qu'on habite Mais aussi celui Qui est créé Et celui Qu'on devine Dans l'infiniment petit Dans l'infiniment grand Puis je pense Qu'on n'a pas fini Découvrir des univers Et puis Découvrir La grandeur De cet artiste Bref Je me suis peut-être éloigné Excusez-moi Merci Vous voyez qu'on a le droit A des réponses passionnées Donc on aura la chance Pour une dernière question Une question Et madame Marot Qu'est-ce que vous avez pensé Du travail du coup D'Alain Andersey Eh bien justement Question piège Non non pas du tout Nullement Je pense que Ça me permet de revenir Merci Votre question Parce que ça me permet De revenir Je vous ai parlé D'une partie De l'art contemporain Un certain art contemporain Et Figurez-vous Que j'enseigne Des pratiques artistiques Contemporaines Et je n'enseigne pas L'art contemporain Donc Mes étudiants Nos étudiants Justement Je suis pour Qu'ils Fassent Un art Qui s'adresse à tout Dont la BD Fait partie Et pour moi Ce n'est pas un sous-art Donc autrement dit Contrairement à ce que Vous pourriez penser Justement La BD M'intéresse énormément Et Je trouve même Qu'il s'y dit Des choses Tout à fait Pertinentes Et percutantes Je n'ai pas du tout été Je ne pense pas Qu'Alain Oderset Fait un art Provocateur Pas du tout Il est justement L'artiste Qui regarde son monde Et qui essaye Justement En regardant son monde C'est ce que je dis Au début De mon On va dire De ma conférence Eh bien Il nous permet A chacun Et libre A nous De le suivre De ne pas le suivre On a cette liberté Mais en tous les cas Il nous propose De réfléchir Et je pense Que l'art A cette fonction Que je trouve Tout à fait Je veux dire C'est celle Qui nous tient en vie En fin de compte Parce que Quelle est L'instance Qui nous permet De prendre De la distance Par rapport A notre monde Nous travaillons Nous allons Je ne sais pas Faire des tâches Quotidiennes Donc autrement dit Un peu On va être Un peu répétitif Et puis tout d'un coup On lit une BD On va avoir un film On va regarder une oeuvre Et ce moment là Il privilégie Parce qu'il nous permet Justement Par le sujet Qui est traité Tout d'un coup Eh bien On voit Que l'oeuvre A pris de la distance Vis-à-vis du réel Et tout d'un coup Eh bien Peut-être Il peut nous aider À être Un peu plus grand Que ce que nous sommes C'est-à-dire Prendre un peu De hauteur Pour regarder Notre monde Et c'est en cela Que la BD Et la BD Peut-être D'Alain Auderset Que je ne comprends pas Complètement Et je suis très contente De le voir ce soir C'est peut-être Là où justement Eh bien Il nous faut Nous intéresser À toutes ces oeuvres Et ces pratiques Contemporales Et je vais peut-être Vous faire sauter Mais J'ai un master Jeux vidéo Donc tout ça Pour vous dire Que Il ne faut pas confondre L'expression artistique La BD Le jeu vidéo Le dessin La peinture Le numérique Tout ça Ce sont des expressions Mais en fait Ce sont des supports L'intérêt C'est Qu'est-ce qu'on dit Avec ce support Et là Voilà L'art C'est C'est à la fois De la technique Mais à la fois C'est un contenu Philosophique Culturel Voilà A la fois C'est tout ça Donc le support M'importe peu En fait Et vive la BD S'il faut dire Vive la BD Et vive le jeu vidéo Voyez Je ne suis pas du tout Là où vous pensiez Que je puisse être Pas du tout Merci Valérie Aron Donc j'en conclue Jérémy Que si l'art Donne matière à réflexion Il y avait juste un monsieur Voilà Oui Non non je vais faire court alors Oui Elle est pour vous Cette question Valérie Aron Avec ce que vous nous avez montré Moi question C'est juste de savoir Est-ce que Ce qu'on a vu On peut encore Le qualifier D'art Et bien vous aurez Yves Michaud Qui est un philosophe Moi je ne suis pas philosophe Je suis plasticienne Mais ça met complètement d'égal Puisqu'on a le droit D'avoir un point de vue Sur l'art Et bien lui Il dit justement Que nous avons quitté Le domaine de l'art Et que nous serions Dans un monde esthétique Simplement Et l'art Parce que En fait La seule chose Que je pense À laquelle il faut penser Nous avons hérité Et nous continuons À hériter D'une définition De l'art Quand on va Dans le centre historique De Clermont-Ferrand Quand vous allez À droite À gauche Quand vous regardez Un excellent film Quand vous lisez Une très bonne BD Vous avez le sentiment D'avoir affaire à de l'art On est d'accord Et donc là Il n'y a plus de relation D'argent C'est une expérience esthétique Que l'on fait Et qui nous apporte Quelque chose Et avec lequel On éprouve quelque chose Maintenant Si simplement Effectivement C'est faire C'est monter Une œuvre Pour simplement Transgresser Et dire Moi je suis dans le mouv Je suis dans l'esprit du temps Bon bah écoutez Oui très bien Voilà Peut-être qu'effectivement Ça ne s'appelle plus de l'art Mais Duchamp disait Duchamp ne voulait plus De toute façon Alors bon Ça s'inscrit Dans cet héritage On ne cherche pas forcément À élever l'esprit C'est Alors bon On disposait des questions Moi je pense que L'expérience esthétique Et c'était bien Qu'Alain le dise Il a dit Moi j'ai du Plaisir à faire S'il a du plaisir à faire Je pense qu'on a du plaisir À garder Merci à tous Pour les questions Et puis pour les réponses Bien fournies On arrive au bout Du temps imparti Jérémie ne restera plus Qu'à faire une soirée Sur l'esthétique Et la provocation Et renommer un peu Mais je pense qu'avec Les réflexions Qu'il y a là L'art ou l'esthétique A toute sa place Dans le forum veritas Donc il reste encore Un mot de la part De Mickaël Et moi je me permets De vous remercier Pour votre présence À nos orateurs Également Pour leur Prestation Présentation Également Merci à tous